Débauche J'ai plus que la mort, cette débauche prude, qui n'ose sortir que de nuit. Il retourne la tête avec inquiétude, tout emporpris au moindre bruit. Il joue à la vertu comme une honnête femme. N'ayant pas la force qu'il faut, pour être ardiment et largement effamme, pour porter sa honte fronde. Aussi le cœur me lève à ces sauve-argies faites dans un salon étroit, aux discrètes lueurs de quatre à cinq bougies et dont chacun retourne droit. À ce vice-bourgeois, mesquin, suivant la prose, comme le font les boutiquiers. J'enquisse à avouter le galbe à toutes choses, les dandies avec les banquiers. Ce vice, homme orangé qui ne l'est qu'à ses heures, qui sort calme d'un mauvais lieu, comme l'on sortirait des plus chastes demeures ou des quelques églises de Dieu. La cravate nouée, les cheveux en ordre, le fraque boutonné jusqu'au cou, par le plus petit pli sur quoi l'on puisse mordre, rien de débraillé, rien de fou, rien de hardi, de chaud, de bon viveur, qui fasse ou reproche m'en lire la voix, et dit au père, il faut que jeunesse se passe, comme l'on disait autrefois. J'aime trente fois mieux une débauche franche, jetant son masque de satin, le coude sur la nappe et la main sur la hanche, criant, buvant jusqu'au matin. Qui laisse sans corset aller sa gorge folle, rose encore des baisers du soir, qui tord lassivement sa taille souple et molle, sur tous les genoux va s'asseoir. Et, bluissant ses joues aux panches qui sifflent les flambes, au fond du cratère vermeil, rit de se voir ainsi, danse et montre sa jambe, et ne veut pas qu'on ait sommeil. C'est une poésie au moins, une palette, où brille mille tons divers, une type net et franc, une chose complète, de la couleur, des champs, des verts. Sous-titrage Société Radio-Canada